Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, représentant personnel et monsieur le premier ministre du gouvernement, Excellences, messieurs les ministres, messieurs les représentants du corps diplomatique, monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté, les représentants du monde rural, mesdames et messieurs les communicateurs, mesdames et messieurs les distingués invités, vous me permettez, dans l'optique, de planter le décor de la cérémonie qui nous réunit ce jour, de rappeler cette déclaration forte du chef de l'État dans son discours du 10 février 2010 à la jeunesse camerounaise, et je le cite, nous importons de grandes quantités de riz, de maïs et d'autres céréales que nous pouvions produire, ce qui compromet évidemment l'équilibre de notre commerce extérieur. Cette situation est paradoxale. Il nous faut absolument revoir cette question dans son ensemble, développer la culture du riz et du maïs, relancer celle du plantain et favoriser celle des autres cultures du riz. Je vais finir de citer le chef de l'État. Cette prescription, très suite, à un autre appel pressant du chef de l'État, qui, dans son discours d'ouverture du quatrième congrès ordinaire de l'Union nationale camerounaise a parmi d'art, déjà le 22 mars 1885, déclarait, je ne sais qu'une fois de plus, il faudra en priorité consommer la mournette. C'est une citation. Excellences, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce jour se présente donc comme une suite logique de cette volonté politique inscrite et inscrite par le chef de l'État, son excellent, le secours d'hier, et relayée par les directives subséquentes du premier ministre du gouvernement, notamment, pour revenir à des choses plus actuelles, dans le cadre de la feuille de route du ministère du commerce, au titre de l'année 2010. Il s'agit en hébreu de renverser la tendance actuelle de notre balance commerciale, dont le déficit trouve son explication pour une large part dans notre penchant à importer, année après année, des quantités toujours plus importantes de produits alimentaires, parmi lesquels le riz, le blé et ses produits dérivés, ainsi que le lait et autres produits laitiers. Il nous faut donc non seulement pour vivre camerounais, mais également apprendre à consommer de manière prioritaire nos propres produits en lieu et place des tarés venus d'ailleurs qui ont un prix prohibitif d'un point de vue macroéconomique et à titre individuel délaissent notre portefeuille sans la moindre valeur ajoutée ou presque. Il ne s'agit pas de nous retenir sur nous-mêmes, mais d'opérer des choix stratégiques à l'occasion de nos importations, notamment en privilégiant les biens d'équipement et autres missions nécessaires pour le développement du pays. Le gouvernement se félicite de l'adhésion de la société civile à cette vision et à cette noble ambition. Cette adhésion à la vision et à la volonté politique estimée par le chef de l'État se traduit ce jour par la présence aux côtés du gouvernement de la société civile pour exalter et magnifier la saveur des produits de notre terroir dans un grand élan populaire et patriotique. C'est l'occasion de rendre aux acteurs de la société civile concernée un grand hommage pour leur engagement au service de la bonne cause, en l'occurrence le développement de notre pays, le Cameroun. Un merci tout particulier à M. Tana Ndjonga pour avoir accepté de partager cet idéal avec nous aux côtés du chef de l'État en excédence de ce projet. Merci. C'est aussi l'occasion de saluer la contribution décisive dans la réalisation de ce projet des organes d'encadrement de la production agricole, au premier rang desquels la société d'expansion et de la modernisation de la résistance culture de Yadoua à Sénry, dont le directeur général est parmi nous, et le Pernan valide le document d'autorité. Rendre hommage aussi aux institutions de recherche agricole, aux organisations présentes de production du riz, du maïs et des tubacules, sans oublier le syndicat patronal des vangers du Cameroun, ainsi que les associations de défense aux droits et consommateurs. À l'NSAI, l'IRA, le SPBC, Western Farms, la PES, à Taddeu et au JIT Macron Nongoli, je dis un grand merci et devrais ajouter, citant cela en tant que un seul mot, continuez. À cet effet et pour terminer, je voudrais mettre le vœu que cette journée ne soit pas un simple phénomène, mais qu'au contraire et de manière durable, le riz produit au Cameroun ou sa place dans les états de nos différents marchés, en ville et dans l'arrière-pays et que leur vœu de pain à base de farine locale en totalité ou en partie soit intégré dans les business plans et dans la pratique quotidienne de nos boulangers. Plus en tout cas ce bel exemple du riz du pain et des produits laitiers fait des émules et susciter de nouvelles vocations afin qu'aucun produit du cul ne reste sur le bord de la route qu'il allait dire sur le bord du champ. Vive le partenariat secteur public et secteur privé, vive la politique des grandes ambitions et des promotions de la consommation des produits camerounais, vive son excellence M. Paul Béard, président de la République et sœurs de l'État, vive le Cameroun, je vous remercie et vous souhaite un très bon appétit. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada